En football, il y aura un air de revanche ce soir entre Paris et le Bayern de Munich. Oui, quart de finale allée de la Ligue des Champions avec cette affiche remake de la finale de l'été dernier, perdue par les Parisiens à Lisbonne, Munich est sans sa vedette, le buteur polonais Robert Lewandowski, le PSG amoindri sans Marco Verratti et Leandro Paredes, mais qui espère un match XXL de ses deux stars absolus, Neymar et Kylian Mbappé, n'est-ce pas Julien Frommand ? Cette saison, les deux solistes Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas encore parvenus à s'accorder sur le terrain et pour cause, ils jouent rarement ensemble entre Covid, blessures et suspensions. C'est seulement 19 matchs en commun sur les 42 joués par le PSG, alors quand ça arrive, on attend forcément des miracles, mais le défenseur Marquinhos, en bon capitaine, préfère mettre en avant le collectif pour protéger les deux stars du vestiaire. On voit notre performance à Barcelone, le collectif était vraiment fort, costaud, on a fait un très grand match. Après, on a vu les individualités s'en sortir, un joueur qui ne va pas marcher, ça va être difficile après pour s'en sortir et surtout le joueur va avoir le poids du monde dans son épaule. Le foot surtout, c'est un jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. Mais c'est justement pour ça qu'ils ont été recrutés, car Neymar et Kylian Mbappé, entre les salaires et les transferts, ont coûté au Paris Saint-Germain près de 800 millions d'euros. Pour le club, le seul moyen d'obtenir un retour sur investissement sportif, médiatique et financier, c'est donc d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et ça commence ce soir, match à suivre en direct sur Europe 1 avec vous, Julien Fromand avec Lionel Rousseau, émission spéciale dès 20h et jusqu'à 23h30.